Bonjour les amis! Aujourd'hui, on va continuer à discuter des transformations en mathématiques. Hier, nous avons parlé à propos de les réflexions. Aujourd'hui, on va parler de les translations. Donc, on va lire les notes à peu près de les translations. Et puis, après ça, tu feras des travaux sur ci, ça, pour montrer, madame, que tu comprends bien les translations. Alors, on va lire les notes et puis c'est bien. Une translation, une translation et un glissement, la forme, la taille et l'orientation de la figure ne vont pas changer lors d'une translation. Là, ça veut dire que ça va rester comme dans la même direction, ça ne va pas changer la forme. La seule chose qui va changer avec une translation, c'est le placement de la forme. Une translation est aussi connue comme un glissement. Translation d'un triangle. Décris la translation subie par le triangle. Tu peux dessiner un triangle en reliant deux points identiques de la figure initiale et de l'image pour t'aider. Donc, tu vois aussi qu'ils ont fait une image juste pour aider à bien savoir comment le faire. Alors, quand tu veux les translations, c'est que tu concentres comme sur un point de votre forme et tu utilises ça pour faire votre translation. Voici comment on peut décrire la translation. Cinq unités vers le bas, cinq unités vers la droite. Cinq B et ça devrait être une D ici parce qu'on est allé à la droite. Cinq D. Cinq en bas, cinq à la droite. Alors, on peut utiliser les mots pour décrire, on peut utiliser juste les lettres pour le faire ou on peut utiliser les flèches pour le faire. Alors, une translation, comme j'ai dit, c'est le mouvement d'une forme. Donc, par exemple, je vais faire un exemple ici. Puis, je vais juste bouger ça pour que... On peut mieux voir ici. Parfait. OK. Donc, je vais faire un triangle ici. OK. Alors, là, je vais faire une translation. Alors, même chose, je vais choisir un de les points sur le triangle pour m'aider quand je fais la prochaine. OK. OK. Et ça, c'est le triangle que j'ai commencé avec. Alors, j'ai utilisé celle ici. Alors, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. OK. Alors, je dois souvenir le point que j'ai utilisé. OK. OK. Donc, pour décrire la translation ici. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Alors, je pourrais dire quatre en bas, puis quatre à la droite. Un, deux, quatre. Un, deux, quatre. Ou, je peux dire quatre vers le bas, quatre vers le trois. Alors, comme j'ai dit, quand tu es en train de décrire la translation, tu peux choisir la façon que tu veux, que tu veux la représenter. OK. Alors, tu peux choisir les mots, les flèches ou les lettres. OK. Même chose, si je regarde ici. Donc, disons que je commence à le point ici. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. OK. Alors, vraiment, ça ne fait pas une différence quel point que je choisis. La seule chose, c'est de faire certain que quand tu, la translation, que le point que tu commences avec, il faut finir à le même point. OK. Là, tu ne peux pas changer les points-là. On va faire un autre, juste pour faire certaine que ça va bien. Puis, après ça, on peut, tu peux, je veux dire, faire les travaux pour faire certaine que ça va bien pour vous. Laisse-moi juste effacer les choses ici. OK. Donc, cette fois, on va dessiner un rectangle. un, deux, trois, un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois. OK. Donc, ça, c'est la forme que j'ai commencé avec. Donc, je vais écrire F, I, pour figure initiale, ça veut dire la figure qu'on a commencé avec. Alors, la translation pour s'aller ici. Donc, je vais utiliser le point ici. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois. Alors, ici, c'était Cinq Vers La gauche Trois en haut Je vais changer la couleur pour vous. OK. Ou je peux écrire Cinq gauche Trois H Ou je peux faire Je vais changer la couleur encore Cinq Cinq à la gauche Puis, trois Puis, trois Un Oh Je vais juste faire un Flush qui est plus bon, là. Alors, ça, c'est comment on fait les translations, les amis. Donc, maintenant, tu fais tard les travaux de les translations sur ce qui est ça. Comme j'ai dit, je vais mettre les notes pour vous et je te souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, les amis, pour regarder la vidéo.